Peu importe votre âge, vous avez forcément déjà entendu cette phrase. I have a dream. Et si vous l'avez déjà entendu, c'est parce qu'elle a transcendé l'histoire à travers l'arme la plus puissante de toute l'humanité, l'art oratoire. Celui qu'il maîtrise possède le pouvoir d'influencer même les plus grands rois. Parce que la capacité à faire pénétrer une idée dans la tête de quelqu'un est la forme de pouvoir la plus avancée qui existe. Si vous savez persuader plutôt que convaincre, c'est-à-dire faire passer à l'action, et c'est l'essence même de la persuasion, vous possédez un pouvoir supérieur à toute force ou richesse que ce soit. Et c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Comment être un excellent orateur qui est une compétence primordiale de la vente. Comment captiver son audience, que ce soit des clients, des prospects ou n'importe qui. Comment faire d'excellentes présentations publiques ou privées, parce qu'encore une fois, cette compétence a fait de parfaites inconnues des hommes de pouvoir. C'est une compétence indispensable dans une quête entrepreneuriale et donc de liberté. Prenez des notes et pratiquez, parce que vous allez apprendre l'art de soulever les foules. Vous allez apprendre à laisser une impression comme personne. Et ça, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on appelle un game changer. Pour rentrer dans le vif du sujet, la première chose à faire sauter quand on parle devant une ou plusieurs personnes, quand on présente un nouveau concept ou alors un nouveau produit, c'est la peur du regard des autres. Et vous devez vous en libérer. C'est vrai que tout le monde en parle, mais je vais vous apporter une nuance qui va tout changer. Vous n'avez pas peur du regard de n'importe qui. Vous avez peur du regard de vos pairs. Et c'est une erreur pour deux choses. La première, c'est que cette peur ruine toutes vos chances de faire une bonne prestation. La deuxième, c'est que quand vous prenez la parole, ce n'est pas pour impressionner vos pairs. C'est pour faire un cadeau à votre audience. Ne tombez pas dans le piège des défilés de mode. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi personne ne portait les vêtements que les mannequins portent dans les défilés de mode ? C'est tout simplement parce qu'ils sont faits pour impressionner la concurrence, pas pour être vendus. Vos prises de parole doivent être faites pour votre public, pas pour vos pairs ou pour vos concurrents. Gardez en tête qu'une bonne prise de parole, c'est quelque chose qu'on a envie de revoir. Et votre public n'a pas envie de revoir un concours de qui a la plus grosse. Et si vous n'avez pas envie de revoir cette vidéo, alors c'est que j'aurais fait une mauvaise prise de parole. Ensuite, c'est basique à dire, mais ne ressemblez à personne. Ayez une attitude de prince en exil. Ne vous excusez pas. Imposez votre style dans votre prise de parole. D'ailleurs, il existe un phénomène étrange. Les gens imposent leur style et leur vision dans les dialogues qu'ils ont avec les autres, alors que c'est complètement contre-productif. Mais dans une prise de parole, ils sont soumis comme un bébé ponette devant un lion. Comprenez que dans votre prise de parole, vous êtes chez vous. Alors agissez comme tel, déclarez votre discours comme un empire. Ça, c'était juste pour mettre les choses au clair. Ensuite, la deuxième chose la plus importante, connectez avec votre audience. Accrochez-les avec une punchline puissante. Connectez-les avec le sourire et le regard. Ancrez-vous au sol, projetez votre voix, jouez sur les émotions, jouez avec le silence, n'ayez pas peur de lui. Prenez de l'espace comme un mal dominant avec des gestes qui appuient votre discours. Et je sais que beaucoup n'osent pas agir comme ça à cause de leur faiblesse, mais comprenez que tout le monde a des faiblesses, même les meilleurs orateurs. La différence, c'est qu'ils bénissent leurs faiblesses. Et vous devez, vous aussi, bénir vos faiblesses. Incorporez-les dans vos discours. Mettez-les en avant et vous verrez qu'elles n'auront plus aucun pouvoir sur vous. Si vous avez le trac, dites-le d'entrée de jeu. Vous verrez qu'en fait, il va instantanément disparaître. Et si, par exemple, vous êtes bègue, dites-le. Si vous n'arrivez pas à mémoriser votre discours, dites-le. Ça va au final appuyer votre discours. Mettez vos faiblesses en avant. Pour ça, vous pouvez utiliser une méthode dérivée qu'on appelle le rubber docking. C'est une méthode qui consiste à s'entraîner à faire sa prise de parole à son canard en plastique. C'est très efficace, mais je vais vous proposer mieux. Vous allez vous entraîner à faire votre prise de parole devant 5 personnes qui ont un profil totalement différent. 5 personnes imaginaires. Par exemple, un militaire, un enfant, un vieux, une femme, peu importe. 5 profils totalement différents. Et vous allez vous imaginer faire votre conférence devant ces 5 personnes. Imaginez-vous à 2000%. Pour ça, vous allez mettre un maximum de ce qu'on appelle le vacogue. Donc un max de visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. En gros, vos 5 sens. Et de cette manière, vous allez vous imaginer un maximum que c'est réel. Pour rappel, le cerveau ne fait pas la distinction entre une situation réellement vécue et ce que vous imaginez. C'est un exercice vraiment efficace. Il y a plein d'autres exercices pour ancrer des choses dans l'inconscient, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ensuite, une conséquence logique que vous adressez à votre public, c'est d'aller au plus simple. Cultivez votre naturel, projetez une zone de confort sur votre audience. Vous devez être dans le même état quand vous faites une prise de parole que quand vous regardez une série. Donc, identifiez votre naturel et cultivez-le. Si vous avez peur de la foule, dites-vous que la foule n'est qu'une seule personne. Identifiez les sujets que vous aimez aborder avec vos amis. Et justement, c'est ces sujets-là dont vous allez parler dans votre prise de parole. Et surtout, transpirez l'émotion de confort. Il faut que votre audience vous sente en état de confort total. Ensuite, pour ceux qui utilisent un support visuel, rappelez-vous que votre support doit être agréable à préparer. Sinon, il ne sera pas agréable à regarder. Prenez le plaisir comme condition à la préparation de votre présentation. Ce n'est pas un conseil que je vous donne, c'est une condition. Pensez votre support comme une œuvre artistique. N'ayez pas trop de centres d'attention, mettez peu de texte et beaucoup d'images. Utilisez un design minimaliste. Et chaque image doit être choisie comme une pierre précieuse. Personnellement, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que j'utilise des présentations en forme d'horloge. Comme ça, ça me donne une idée sur ce qui doit être dit et quand. Après, si vous n'utilisez pas de support visuel, ce que je viens de dire ne vous sera pas utile. Dans tous les cas, une présentation visuelle, c'est bien, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, par contre, c'est de donner du rythme à votre discours. Entraînez-vous à avoir du bruit ambiant. Ça va vous permettre d'être à l'aise, même quand il y a du bruit. Utilisez des anaphores et des répétitions, mais attention. Pas des anaphores toutes claquées comme celle-là. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti. Contrairement à lui, vous devez être captivant. Mettez de la narration, racontez des histoires. Raconter une histoire, c'est facile. Vous pouvez utiliser le contexte historique et biographique pour glisser une narration. Cherchez des anecdotes qui donnent de la chair à votre contenu. Utilisez, par exemple, ce qu'on appelle le picky bag. Par exemple, si je faisais une conférence sur l'inefficacité des protéines animales, je pourrais dire un truc du genre, la protéine animale, c'est le dark vador des protes. C'est des choses que tout le monde retient facilement, parce que le cerveau va faire ce qu'on appelle une association neurologique. En gros, ça revient à poser du non-familier sur du familier. Mais ne le faites pas trop souvent. Vous devez simplifier, parce qu'un bon discours, c'est une aventure. Et une aventure, contient un héros. Si vous devez parler de maths dans votre discours, il y a de grandes chances que ça soit vraiment chiant. Par contre, si vous parlez de Blaise Pascal, par exemple, et que vous racontez son histoire, eh bien, ça va tout de suite rendre le discours incroyable. Et non, je ne vous parlerai pas de Blaise Pascal. Googleisez-le et vous verrez son histoire incroyable. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que vous transmettez un savoir, une méthode, une solution à un problème. Donc posez-la comme une narration. Et tout le monde connaît la structure d'une narration. On commence par justement poser le contexte, on montre les défis qu'elle représenterait, on apporte le chevalier blanc ou le chevalier noir, peu importe, et on amène narrativement ce héros à résoudre ce problème. Maintenant, je vous propose de vraiment rentrer dans la technique et dans ce qui va faire la différence. Et la première étape est simple. Ayez du style. Quadrillez vos prises de parole d'introduction et de conclusion, de sous-intro et de sous-conclusion. Considérez votre prise de parole comme un ballon de baudruche. S'il y a trop peu de contenu, il est flasque. Et s'il y en a trop, il explose. Et s'il n'est pas bien fermé, il s'envole à la fin. Votre conclusion, elle doit être ultra stylée et déclencher ce qu'on appelle un wow effect. Et votre public doit passer par trois étapes. La première, c'est « bon sang, ça je le savais pas ». Ça suscite l'attention de l'audience. Ensuite, il passe par le « je suis bien content de le savoir ». Ils vont pouvoir le répéter et se la péter en soirée. Et ensuite, il passe par le « j'aimerais en savoir plus ». Là, vous suscitez suffisamment de curiosité pour que les choses que vous n'avez pas transmises soient apprises en autodidacte par votre audience. Et n'oubliez pas de mettre au milieu de votre discours des anecdotes, des histoires drôles pour justement maintenir la courbe de l'attention. Votre contenu doit mettre les gens en mouvement. Il doit les persuader. Ensuite, soignez votre entrée et votre sortie. C'est ce qui va différencier le maître de l'élève. Un peu comme Alexandre Legrand, après avoir dominé la moitié du monde, qui vient voir Diogène, en lui disant « demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai ». Et Diogène de répondre à l'homme le plus puissant du monde de manière complètement décontractée « ôte-toi de mon soleil ». En cinq mots, il a pris le lead face au roi du monde de son époque. Ce que je viens de faire là, cette petite anecdote, c'est ce qu'on appelle un snack oratoire. Un snack oratoire, c'est une petite blague, une petite histoire ou une anecdote. Mais quoi qu'il en soit, soignez votre entrée et votre sortie. Vous pouvez par exemple arriver en silence et le briser avec une blague. Si vous êtes par exemple forcé d'être assis, sortez un fait ou une histoire tout de suite. Le but est de garder un maximum l'attention du public. Et l'attention, ça coûte cher. Tout simplement parce que le temps et l'attention sont les deux variables les plus importantes de la vie humaine. Et une bonne prise de parole, ça doit être une petite vie. John Weinman disait qu'une prise de parole idéale, c'est un micro-siècle. Donc en gros, un peu plus d'une cinquantaine de minutes. Transmettre un contenu, c'est faire une passe à l'attention des gens. Donc optimisez votre balle pour le style de passe que vous voulez faire. Créer un rythme d'apprentissage et une régularité. Soyez facile à citer et ayez de grandes ambitions. Et pour ça, je vous propose de vous entraîner à présenter le même sujet en une minute, en cinq minutes et en quinze minutes. Vous allez voir, c'est un exercice intéressant. Au passage, je vous invite à regarder cette vidéo plusieurs fois et de pratiquer. Parce que si vous ne pratiquez pas, vous perdez votre temps. Entraînez-vous aussi à enchanter votre audience. Contraster ce qui est avec ce qui pourrait être. Rythmez votre tempo. Donnez des images à l'imagination de ceux qui vous écoutent. Jouer entre la logopée, donc la logique, la fanopée, les images, et la mélopée, la mélodie. On appelle ça la pulsation oratoire. Je vous conseille à chaque fois de faire comme si c'était la dernière présentation que vous ferez de votre vie. Donnez tout à chaque fois. Donnez un pourquoi monumental. Une vraie raison d'être à votre présentation. Transcendez votre sujet. Livrez-vous. Donnez des anecdotes personnelles. Avouez vos faiblesses, soyez insolents et ayez du caractère. Vous devez vraiment briser les clichés pour marquer les esprits. Et les meilleurs services que vous pouvez rendre à votre audience, c'est justement de briser leur représentation. En plus, c'est ça qui va vous rendre mémorable. Par exemple, dans une bonne négociation, la personne en face doit avoir le vertige. On fera peut-être une vidéo sur la négociation, mais soyez toujours doux avec la personne et durs avec la négociation. Dans une prise de parole, c'est pareil. Par contre, un conseil, faites rire votre auditoire avant de briser un cliché. Donc pour simplifier, une bonne représentation doit stabiliser l'orateur et déstabiliser l'auditoire. Et la déstabilisation de l'audience doit se faire de la façon la plus confortable possible. Et n'ayez pas peur de pratiquer l'insolence oratoire. On appelle ça l'ironie socratique. Ça consiste à poser des questions triviales, simples, naïves, pour ensuite justement montrer la stupidité d'un point de vue. C'est super utile en art oratoire, surtout quand vous pouvez répondre à vos propres questions. Et pour ceux qui ont entendu parler du cynisme de Diogène, et bien c'est simplement une punchline bien cinglante. D'ailleurs, dans mon entourage, on me dit souvent que j'ai des bonnes punchlines et je vais vous livrer mon secret. Il y a un livre que j'affectionne particulièrement qui s'appelle « Le bouquin des méchancetés et autres traits d'esprit ». Alors je ne suis pas au niveau de Churchill qui, à mon sens, est le maître de la punchline. À titre d'exemple, on peut citer par exemple son altercation avec De Gaulle quand De Gaulle est arrivé en uniforme. Et en voyant Churchill habillant un costume d'été assez excentrique comme à son habitude, il lui dit alors c'est carnaval à Londres ? Et Churchill de lui répondre « Que voulez-vous ? Tout le monde ne peut pas se déguiser en soldats inconnus. » La punchline, c'est vraiment un outil incroyable pour remettre à sa place quelqu'un qui a bien fait ses devoirs. Mais si Churchill était le best, De Gaulle était quand même fort aussi. Par exemple, un jour, Jacques Chaband-Elmas, le plus jeune général de l'histoire de France contemporaine et aspirant successeur à Charles De Gaulle, avait entendu parler d'un remaniement. Et donc il avait préparé une petite phrase pour essayer de choper un poste ministériel. Et donc, il allait voir De Gaulle en lui disant « Mon général, certains de mes amis disent que je ferais un excellent ministre du budget. D'autres de mes amis me verraient à l'intérieur. Certains de mes amis me verraient plutôt à la chancellerie. Et une minorité de mes amis, oseriez-vous l'imaginer, mon général, disent que je ferais un excellent premier ministre. Qu'en pensez-vous, mon général ? Et De Gaulle ? Eh bien, Chaband, changez donc d'amis. Cette capacité de dire à quelqu'un immédiatement qu'il est full of shit est très utile, ne serait-ce que pour recadrer un collaborateur. Et le secret, c'est que vous développerez cette capacité à force d'entendre des punchlines. Churchill avait étudié justement les phrases assassines et les locutions latines et grecques de ses prédécesseurs. Et les punchlines de Churchill sont innombrables. Un jour, face à les diastores qu'il détestait, elle lui dit « Monsieur, si j'étais votre femme, je mettrais du poison dans votre thé. » Et Churchill lui répond « Madame, si j'étais votre mari, je le boirais. » Face à George Bernard Shaw, le prix Nobel de littérature, il lui envoie le télégramme suivant. « Voici deux billets pour la première de ma prochaine pièce. Venez avec un ami, stop. Si toutefois, vous en avez un. » Et Churchill lui répond « Je ne pourrais à la ce pas venir à la première, stop. Je viendrais volontiers à la deuxième, stop. Si toutefois, il y en a une. » Il allait piocher de Demosthén à Cicero en passant par Talleyrand. Talleyrand, qu'on appelait justement le diable boiteux, rencontre une femme qui avait un strabisme très prononcé. Un peu comme moi, même si ça ne va pas trop en vidéo. Et donc, elle croit faire de l'esprit et elle le voit arriver en boitant avec sa canne et elle lui dit « Alors monsieur, comment marchent vos affaires ? » Et Talleyrand lui répond « Comme vous voyez, madame. » Le pire, c'est qu'elle est partie sans savoir qu'elle s'en était prise une. Et ça, c'est la punchline absolue. Vous l'avez compris, vous devez vraiment étudier le cynisme de Diogène. C'est vraiment fabuleux et ça va vous démarquer de manière radicale. Diogène, rappelez-vous, c'est celui qui a dit à Alexandre le Grand « Écarte-toi de mon soleil. » En gros, en une phrase, il lui a dit « Rappelle-toi que t'es beaucoup plus petit que le soleil et donc pour moi, le soleil est beaucoup plus important que toi. » Donc la seule chose que tu peux faire, c'est d'écarter ta présence de mon soleil. Il a aussi remis Platon à sa place plus d'une fois et une de ses altercations que je préfère, c'est quand Platon, grand théoricien des concepts qui considérait justement que les idées vivent dans un monde à part, présentaient à ses élèves des tasses et disaient « Vous arrivez à reconnaître cette tasse, justement, parce que vous avez le concept de tasse dans votre tête. » Et Diogène disait « Mais je ne comprends pas. Où est-il ce concept de tasse ? » Platon lui disait « Il est dans ta tête. » Enfin, il devrait y être parce que toi, Diogène, tu n'as pas ce concept dans ta tête. Alors Diogène, pour se moquer de lui, il s'est approché de la tasse. Il l'a regardé en lui disant « Mais tu vois cette tasse, elle est vide. » « Oui. » « Mais Platon, comment reconnais-tu le vide ? » « Tu as un concept de vide ? » Et Platon lui dit « Oui, j'ai un concept de vide. » Et Diogène lui dit « Mais où est-il ce concept de vide ? » Platon réfléchit et Diogène s'approche de lui et lui met le doigt sur sa tempe et lui dit « Le vide, il est là. » Bref, vous l'aurez compris, la punchline mérite une conférence à part entière. Ça va aider à rendre votre discours mémorable et pour ça, vous ne devez pas avoir un discours lisse. La surface narrative de vos discours doit être plein d'aspérités. Quadrillez et répartissez des blagues, de l'ironie socratique, du cynisme du Diogène dans vos discours. Répartissez-les d'une façon architecturale et faites des disgressions toutes les 5 à 10 minutes. Identifiez les éléments dans votre discours où vous voulez justement faire des disgressions. Identifiez les endroits où vous voulez les placer. Allez chercher des faits valables sur les sujets comme des clichés brisés. Ensuite, vous pouvez toujours dire « Oui, mais bon, si j'arrive en situation défavorable. » Dans ce cas-là, utilisez ce qu'on appelle des spins. On ne peut pas faire oublier un sujet négatif ou une attaque à l'auditoire. Vaut mieux la retourner à notre avantage. Et c'est le principe justement du Media Training. Et Barack Obama est un expert dans le domaine. Il maîtrisait l'art de reformuler les questions sensibles. Il était maître dans cette capacité qui consiste justement à dire à son interlocuteur qu'il a raison quand il a tort et à tourner ce « Il a raison » en quelque chose qui devient une attaque. Et c'est une des meilleures façons d'utiliser le spin. Encore une fois, vous devez viser la performance. Vous devez viser l'excellence oratoire. Créer un tissage d'interdisciplinarité sur un même sujet. Et si un contenu est vraiment important, répétez-le dans plusieurs chapitres de votre intervention. Quoi qu'il en soit, je vous invite vraiment à magnifier votre langage verbal et non-verbal. Si vous ne savez pas quoi faire de vos mains, exigez un pupitre. Sachez aussi que les tics de langage viennent d'un inconfort. Donc identifiez-le et entraînez-vous à parler plus fort. Imposez-vous. Faites venir la voix du ventre. Ancrez-vous au sol. Déplacez-vous avec noblesse et calmement. Entraînez-vous à faire une conférence la bouche pleine. Donnez-vous un handicap physique pendant l'entraînement. Et enfin, acceptez votre voix. Si vous avez peur, rappelez-vous de faire de vos faiblesses une force. Si vous avez le trac, annoncez-le d'entrer au public et faites-en une blague. Riez toujours de vos peurs. Vous pouvez même faire une conférence entière sur votre peur. À vous après de la donner en public ou pas. Mais c'est très efficace pour la dissiper puisque de toute façon la peur disparaît dans l'action. N'ayez plus peur de l'erreur. Elle est inévitable. Et si vraiment votre erreur met un malaise, exagérez-la. Ne la contredisez surtout pas. Amplifiez-la, admettez-la et exagérez-la. Si vous avez le soi-disant syndrome de l'imposteur, rappelez-vous la base. Ignorez vos pères. Vous parlez pour votre public. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour conquérir les cœurs de votre audience. À vous de développer ce pouvoir qui par sa seule cause vous mènera dans les sentiers de la liberté. Et peut-être qu'ensuite, vous pourrez inspirer à des buzz comme celui-ci. et vous pourrez